Bonjour la case alors aujourd'hui comme comme annoncé en fait je reviens sur le lieu de mes expérimentations pour tester la chandelle enfin la torche suédoise ou la chandelle canadienne alors j'ai un petit peu triché parce que j'étais piqué une bûche sèche dans le bûcher de mes parents parce que pour trouver du bois sec ici ça va être un peu compliqué puis c'est surtout pour voir si en fonctionnement optimum ou en tout cas normal ça fonctionne bien donc je vais monter ça et puis et puis regarde ce que ça donne bon je galère pas mal rien que pour allumer l'écorce de boulot en fait j'arrivais même pas allumer mon briquet bic trop de vent là il ya un peu moins de vent toujours autant de flotte et le petit bois que j'ai utilisé est vraiment pas très sec donc ça a l'air quand même devoir faire suffisamment de braise en bas pour pour commencer et vu qu'un sacré vent je pense que ça va attiser assez rapidement ça a l'air d'avoir avoir commencé à prendre donc je vais commencer à remplir mon mon petit baquet là mettre de l'eau mais pour l'instant je risque pas de chauffer quoi que ce soit il ya des flammes et est tellement devant que tout se barre toute la chaleur se barre bon je viens de mettre de l'eau dans ma petite gamelle le phénomène de tirage est vraiment important mais je me demande si ça va être suffisant pour chauffer la flotte quoi donc là j'ai vraiment un temps de merde il pleut il ya du vent et j'ai pas monté de tarpe au dessus donc ça craint très bon on va voir et regardez là c'est pas forcément gagné c'est pas ça flambe par moment et par moment ça s'éteint on va voir bon ça n'allait vraiment pas je suis trempé et mon ma torche marchait pas donc du coup j'étais obligé de monter un peu à latte un réflecteur il y avait vraiment trop de vent donc j'ai fait rapido mais du coup j'ai resserré aussi les morceaux de bois et ça fonctionnait un peu mieux ça fonctionnait un peu mieux il y a deux secondes maintenant là ça s'éteint assez rapidement c'est je crois que c'est encore trop espacé les morceaux de bois faut que je les resserre je suis pas prêt de la prendre ma tisane pour l'instant bon grosse merdasse tout s'est cassé la gueule tout s'est éteint et j'ai creusé un trou en fait à la hâte pour maintenir les bûches parce que sinon c'est pas la peine dès que ça commence à se consumer en bas tous ces cartes il n'y a plus rien qui tient c'est mort donc il me restait heureusement un petit peu d'écorce de boulot j'essaie de faire reprendre le truc mais j'ai plus de bresse dedans tous les rondins étaient ça s'éteint très très vite donc c'est dommage ça commence à être commencé à y avoir une belle flambée je suis vraiment pas sûr de prendre ma tisane aujourd'hui parce que là je suis bien trempé sous un arbre j'ai bien un sac poubelle mais il est plein de flotte aussi et j'ai pas le temps de j'ai pas vraiment le temps de faire un abri maintenant on va voir finalement après le grand déboire ça marche plutôt pas mal j'ai de l'eau qui commence à être chaude bon récipient se remplit au fur et à mesure avec la flotte par contre bon bah c'est sûr mon bois est pas super sec le bois boue aussi par contre ouais donc note pour plus tard la prochaine fois que je fais une torche suédoise 1 je creuse un trou 2 je fixe bien mais mais ronde 1 et pas plus d'un centimètre d'écartement quoi ça sert à rien après on est obligé de tout refaire c'est la misère et avant ça je pense que je vais apprendre à monter un tard que ça c'est encore plus la misère allez à plus alléluia ça frémit un petit thé ça sera bien aimé bien mérité je crois un petit thé bien mérité petit thé au coléoptère il est temps parce que là ça fume et ça brûle plus il est temps que j'avais oublié mes allumes-feux mais j'avais un sucre 3 4 3 1 2 1 2 Ah, une éclaircie ! Ah bah bien vu ! Comment le plus c'est de les sortir sans se framer les pattes maintenant ? Oh, c'est chaud ! Pas de soucis ! Au moins ça, ça brûle pas mal quand même ! C'est pas trop sensible à l'appui ! J'arrive à la resserrer du coup ! Ah oui, quand c'est resserré, ça brûle mieux ! Bon, très bonne technique ! Ah ouais, c'est chaud ! C'est chaud ! Bon ! À la vôtre la casa !